Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'évolution de la situation en Palestine au cœur d'une réunion urgente du conseil ministériel de la Ligue arabo-Ker ce mercredi. Une escalade meurtrière qui a provoqué une vague de solidarité envers la résistance palestinienne de parlementaires sur laquelle nous reviendrons dans cette édition. L'actualité marquée également par la déclaration de politique générale du gouvernement présentée hier par le Premier ministre. Chiffre à l'appui, le Premier ministre défense en bilan. Et puis nous reviendrons sur la conférence de presse du Festival culturel international de musique symphonique qui revient à Alger. 14 pays y prennent part. Et c'est bien entendu la situation en Palestine qui focalise toujours l'actualité au Little Man. L'aviation sioniste qui a poursuivi ses raids pour le cinquième jour consécutif. Nabila Roussine. Oui, des raids d'une rare violence ont lieu en ce moment même. 70 points ont été visés durant cette nuit au quartier d'Orja, l'est de Raza. Véritable folie meurtrière. Un raid ayant ciblé en début de soirée une habitation qui a fait 11 morts et 15 blessés à Sheldon. La Cisjordanie occupée n'est pas épargnée. Des manifestations de soutien à la résistance ont été réprimées à balles réelles. 19 morts et une centaine de blessés depuis samedi dernier. Une machine de guerre actionnée qui a fait jusqu'à l'heure 950 martyrs et plus de 5000 blessés. Même les ambulances sont prises pour cible. C'est la politique de la terre brûlée. Près de 3000 habitations, 10 structures hospitalières et 46 écoles ont été détruites. Le poste frontalier de Rafa vers l'Egypte, la seule issue de la bande d'Orza qui ne soit pas contrôlée par l'entité sioniste a été bombardée trois fois par l'aviation israélienne ces dernières 24 heures. Escalade génocidaire et une crise humanitaire. 200 000 razaouis ont été contraints de quitter leur maison pour fuir les bombardements. Une folie donc meurtrière que conforte l'allié de toujours. Nous lui apportant toute l'aide, annonçait le président américain hier. Le porte-avions Gerald Ford envoyé. Il arrivera sous peu dans la région. L'escalade sioniste alors risque de prendre plus d'ample. Escalade sioniste, Nabila, et une résistance nullement affectée. Saray Al-Quds annonçait le pionnage de Azkalan Sidrout. Et même Tel Aviv, dans la profondeur même de l'entité sioniste, plus de 1200 morts sionistes et plus de 4000 blessés depuis le début de l'opération d'Al-Aqsa. Sur un autre front, celui ouvert par le Hezbollah, le mouvement de résistance libanais affirme avoir tué trois soldats de l'occupant sioniste lors d'opérations menées à l'intérieur même de l'entité sioniste. Et un autre front semble s'ouvrir du côté du Golan syrien. Tout cela témoigne, Walid Salman, de la débâcle de l'entité sioniste. Et son acharnement a mené à un génocide en Palestine. D'ailleurs, ses menaces de lancer une opération terrestre restent vaines, incapables de sortir des conséquences de guerre urbaine. Araza s'enalise depuis Aramallah du journaliste palestinien, Gassam Mouadi, contacté par Nasserine Dahmona. Les responsables israéliens en parlent depuis samedi. Et le chef de l'état-major de l'armée israélienne disait que c'était inévitable. Et c'est compréhensible parce que la résistance palestinienne a lancé une opération sans précédent qui a causé un impact aussi, un précédent, sur la société israélienne. Et pourtant, l'armée israélienne ne fait que répéter ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire bombarder. Donc l'armée israélienne a besoin de quelque chose de qualitativement différent pour restaurer le prestige de l'armée israélienne qui a été sérieusement blessée depuis samedi. Or, tout le monde sait en Israël que l'armée israélienne n'est pas en condition de mener une guerre par terre, surtout une guerre urbaine, dans une zone de telle densité de population qu'en Gaza. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de pertes dans les rangs de l'armée israélienne, des dizaines, peut-être des centaines, dans l'espace de quelques heures, de quelques jours, et peut-être que ça sera plus de ce que la société israélienne ne peut supporter. Et ce nouveau crime contre l'humanité, œuvre de l'antité sioniste qui remet au goût du jour l'impératification d'accorder au peuple palestinien ses droits légitimes comme convenu par la communauté internationale et attesté par les résolutions onusiennes. D'ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a jugé hier nécessaire la création d'un État palestinien pour résoudre le conflit avec l'antité sioniste lors d'une rencontre au Kremlin, à Moscou, avec le premier ministre irakien Mohamed El-Shiya à Soudani. Le président russe a jugé nécessaire, je cite, de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la création d'un État palestinien indépendant et souverain. Par ailleurs, l'Union européenne s'est déclarée hier opposée au blocus total de Gaza et soutient majoritairement la poursuite de l'aide à l'autorité palestinienne, a affirmé son chef de la diplomatie Joseph Borrell, rappelant que la Ligue Rabe se réunira aujourd'hui au CAIR au niveau ministériel sur la situation en Palestine occupée. L'OCI, l'organisation de la conférence islamique dans l'Arabie Saoudite assure la présidence de la session en appel à une réunion d'urgence des États membres et de nombreuses manifestations de soutien et de solidarité au peuple palestinien, condamnation des agressions sionistes en lieu à travers le monde. Tout à fait, à plusieurs villes américaines, la Hollande, en Grande-Bretagne, en Australie, en Allemagne, au Canada, la solidarité avec les Palestiniens s'organise, une solidarité dans des pays qui ont soutenu l'entité sioniste. Un difficile challenge pour les fervents défenseurs de la justice et de la justesse de la cause palestinienne. C'est le cas à Berlin de Ziad Abdel Nasser. Il a été contacté par Merima Abdu. À Berlin, par exemple, il y a plus d'un seul rassemblement. D'ailleurs, en Allemagne, plusieurs villes telles que Wolfsburg, Francfurt, Hambourg, ainsi que d'autres connaissent des rassemblements. À travers le monde aussi, aux États-Unis, en Australie, au Canada, à Madrid aussi. Nous avons été très actifs en Hollande et en Espagne aussi, dans plusieurs villes. Les peuples palestiniens, le peuple arabe et même les peuples européens battent le pavé aujourd'hui en soutien à la Palestine et pour la libérer. Et nous sommes avec la résistance palestinienne et à sa tête la résistance armée. La question palestinienne également évoquée par les députés. Les députés qui poursuivent ce mercredi, le débat sur la déclaration de politique générale du gouvernement. Et ils ont salué hier la position de l'Algérie de soutien à la Palestine occupée et à son peuple, exprimée par le président de la République. Une minute de silence. Un hommage au martyr palestinien a été observé d'ailleurs. L'Algérie qui continue de prôner une diplomatie dynamique et proactive. Le Premier ministre a mis en avant d'ailleurs la contribution de l'Algérie au rétablissement de la paix et de la sécurité régionale, le renforcement des liens avec l'Afrique et le monde arabe, ainsi que la promotion de la paix et du développement du partenariat à travers le monde. Ayman M. Rahman, propos recueillis par Sofia Bokarcha. Sur le plan régional et partons de ses convictions profondes dans la relation étroite entre la stabilité, la sécurité et le développement, l'Algérie a lancé des initiatives de développement dans la région à travers la réalisation d'une infrastructure bien structurée. Notre pays a renforcé ses efforts visant à fournir les conditions adéquates pour trouver les solutions politiques adaptées aux crises dans les pays voisins, loin des interventions étrangères pour préserver la souveraineté de ces pays, rappelant le succès de la 31e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet que l'Algérie a abrité. De même, l'Algérie a mené avec succès le processus d'unification des rangs palestiniens dans le cadre de l'initiative lancée par le président de la République. Le Premier ministre qui a présenté, nous nous rappelons, la déclaration de politique générale devant les membres de l'Assemblée populaire nationale sur le plan politique qui a mis en avant les réformes engagées par l'État, notamment l'amélioration, l'exercice des droits et libertés et la récupération des fonds détournés. Les efforts de lutte contre la corruption se poursuivent. Pour le recouvrement des fonds détournés, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman déclare que l'État renforce les coopérations internationales. Il ne peut y avoir de développement sans la lutte contre la corruption et pour ce faire, nous avons renforcé la coopération pour récupérer les fonds détournés à travers la justice. Afin de les saisir, nous avons émis 259 mandats d'arrêt internationaux, dont 40 en 2022. Nous avons également envoyé cette demande à 31 pays pour localiser les fonds détournés afin de les geler. S'agissant des droits et des libertés, le gouvernement poursuit ses efforts en mettant en place le cadre juridique pour l'amélioration des conditions de leur exercice. Le gouvernement a poursuivi ses efforts visant à mettre en place le cadre juridique propice à l'amélioration de la place de la société civile et promouvoir le dialogue social dans le monde du travail, de consolider l'exercice du droit syndical et prévenir les conflits collectifs et cela à travers la promulgation de deux textes de loi relatifs aux droits syndicals et aux droits de grève. Il s'agit là d'un bon qualitatif, car ce cadre juridique datait des années 90 et cette réforme vise à favoriser une participation active des partenaires sociaux aux réformes socio-économiques profondes engagées par le président de la République. Afin de consolider l'état de droit et rénover la gouvernance, le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de la réforme de la justice, notamment à travers la mise en place de nouvelles juridictions et la finalisation de la refonte des principaux codes. C'était le compte-rendu de Sofia Bukarcha. Retour également dans cette édition sur la conférence de presse présente hier à l'Institut national supérieur et entrée au programme de la 13e édition du Festival culturel national de la musique symphonique Sidali Fares. Plus de 15 pays seront les invités de la 13e édition et l'invité d'honneur de cette édition, la Chine, qui va ouvrir le bal avec plus de 100 musiciens entre Chinois et Algériens, dirigée par deux chefs d'orchestre, le chef d'orchestre chinois, Chang Zha-Vyong, et notre maestro, l'autre fils Aidi, qui revient sur la soirée d'ouverture. C'est une fusion vraiment intéressante, comme ça on aura l'occasion d'avoir une autre expérience et de coutouer d'autres musiciens et avoir un autre style de jeu, un autre style de savoir. On a cette répétition ensemble et l'orchestre chinois va nous rejoindre le 16, donc on sera tous ensemble sur scène et on va partager la scène. Le programme de la soirée, il y aura du Verdi, Puccini, des capois, il y aura même Borodin, et à la fin il y aura notre chanteur Abes Rere, qu'on va interpréter une musique malouf sous forme symphonique bien sûr, et faire connaître notre musique. Zohir Mazari, le chef de chœur de la soirée d'ouverture, nous présente le travail réalisé pour la soirée. C'est l'une des plus grandes œuvres de la musique russe, et de la musique classique internationale, donc c'est les dons polovtiennes de l'opéra Prince Igor, du compositeur Borodin, et là ça va se faire avec le chœur composé d'une quarantaine de chanteurs professionnels, donc un chœur mixte des Algériens. L'œuvre de Borodin, nous allons accompagner de la musique algérienne, du malouf. Soyez nombreux pour apprécier de la bonne musique universelle, dans le cadre de la 13e édition du Festival international de la musique symphonique, du 19 au 26 octobre à l'Opéra d'Alger. Et du sport pour terminer football, la sélection nationale qui poursuit sa préparation aux perspectives des deux matchs amicaux, Cap-Vert et Égypte. Hier, les joueurs de Jamel Belmadi ont effectué leur première séance d'entraînement à Constantine, où ils devront affronter demain le Cap-Vert. C'était là la dernière information de cette édition, réalisée par Aïssa Abdirahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Aïssa Abdirahman.